Bonjour, Jésus Christ, Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vais parler un peu des gens qui sont dans la merde financièrement. Dans la merde financièrement. Et ils ne veulent rien faire au fait. Ça veut dire, financièrement, ils sont dans le désordre. Et lorsque tu essaies de leur parler, ils ne veulent pas écouter. Et alors, ils veulent que tu puisses les soutenir. En tout cas, que Dieu vous aide à être financièrement libre. Que Dieu, vraiment, nous ouvre la porte. Merci Seigneur, je prie pour tout le monde, pour moi-même. Merci pour tous. Merci Saint-Esprit, merci. Jésus, Amen. Que Dieu nous aide. Moi, je ne suis pas encore libre financièrement, je lutte. Lorsque quelqu'un connaît le schéma, ça veut dire, la personne connaît le schéma, un maître comme ça, qui veut t'apprendre. Et toi, est-ce que tu vas discuter avec ton maître, tu vas discuter avec ton professeur qui connaît bien plus que toi, quelqu'un qui connaît le schéma mieux que toi. Quelqu'un qui connaît le schéma mieux que toi, c'est mieux d'écouter cette personne. Vous savez, Dieu ne met pas n'importe qui devant nous pour nous parler au fait. Moi, souvent, je suis là et ceux que j'écoute, parce que souvent, il y a des vidéos que j'écoute, ceux que j'écoute, ceux que j'ai cru en eux, les gens que j'ai vu, que Dieu les parle, j'ai vu qu'ils ont le Saint-Esprit, j'ai vu que c'est Dieu qui les a mis là pour nous aider, pour nous conduire comme des maîtres spirituels, comme des pasteurs, comme des hommes et des femmes de Dieu. Lorsque ces gens-là sont en train de parler, je ne discute pas avec eux. Mon secret est que je mets en pratique ce qu'ils ont dit. Mais il y a les gens-là. Tu essaies de leur parler, mais ils ne veulent pas écouter. Je vais aller un peu tricher dans mes notes un peu. Donnez-moi une seconde. Ah oui. Vous savez, quelqu'un qui veut discuter avec toi, lorsque tu lui parles de la dîme, la personne discute. Non, je ne peux pas, je ne peux pas faire ça. Non, c'est trop pour moi. Comment tu peux me dire? C'est quelqu'un qui ne veut pas ouvrir. C'est quelqu'un qui ne veut pas, qui ne croit pas et qui ne veut pas donner sa dîme. Parce que la dîme, c'est pour nous-mêmes. La dîme, quand on donne, on respecte nos dîmes, on donne nos 10%, c'est pour nous-mêmes. Dieu veut nous bénir, nous. On ne fait pas ça là pour Dieu. Dieu qui est Dieu est là. Qu'est-ce qu'il a besoin de nous? Tout ce que Dieu a besoin, c'est de le louer, de l'adorer, c'est tout. Dieu n'a pas besoin de notre âge. Dieu n'a pas besoin de quelque chose qui vient de nous, qui va lui faire quoi? C'est l'adoration, seulement Dieu a besoin. Donc la dîme là, c'est pour nous-mêmes. C'est pour que Dieu, c'est comme une clé que tu, c'est comme la clé est là, la dîme là, c'est une clé que tu prends pour ouvrir, pour aller prendre ce que tu as besoin en fait. La dîme, donner 10%, faire des dons à l'église, c'est pour nous-mêmes. Donc quelqu'un qui discute, quelqu'un qui ne veut rien, il faut laisser la personne là-bas, mon cher. Donc ce que j'ai remarqué, chez les gens qui discutent, chez les gens qui, chez les gens qui ne veulent pas là, quand tu rends dans leur vie, tu vérifies là, mais tu vas être dégoûté de voir comment ils gaspillent leur argent. Et lorsque tu les parles, ils ne veulent pas t'écouter. Donc, souvent, ils se nèvent. Ok? Ils se nèvent. Et c'est comme si, c'est toi qui es en train de les forcer au fait. Pourquoi ça? Parce qu'ils n'ont pas cru. Leur argent là, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas donner 10% mais ils vont trouver des excuses ou dire non, ça ne peut pas, non, mais va vérifier. Quand tu vérifies, il y a gens qui gaspillent dans du n'importe quoi là. Attends, mais tu vas aller regarder comme ça. Voilà pourquoi moi, Chantal, j'ai décidé quand je vais parler à quelqu'un, lorsqu'une personne travaille 10% là, c'est n'est rien. Moi-même, je ne travaille pas mais je donne 10%. Lorsque, mes vidéos là, je ne reçois rien mais je donne 10% en fait. Je fais tout possible. 10% là. Je donnais 100%. Mais il y a des choses qui se sont passées. Souvent, tu tombes, tu te relèves et puis tu continues. Vous comprenez? 10% là, lorsque Dieu dit de donner 10%, c'est que tu peux, c'est que je peux. Lorsqu'il y a des excuses là, ne forcez pas la personne. Laissez la personne en partie, cognez sa tête quelque part. Moi, ce qui m'énerve dans cette histoire là, c'est que lorsqu'ils ont des problèmes là, ils veulent t'embarquer dans leurs problèmes. C'est ça là, maintenant, je vais commencer à dire non. Lorsque je t'ai parlé et tu n'as pas écouté, si tu es dans la merde là, je ne serai pas là pour toi au fait. Oui. Parce que au fait, si tu ne fais pas attention là, je vais revenir faire une autre vidéo encore pour ce que je veux dire parce que c'est une autre vidéo. Ça prend une autre vidéo. Lorsque tu les parles, tu les parles, ils n'écoutent pas là. Ils seront dans la merde encore et ils vont revenir. Si tu ne fais pas attention là, c'est toi qu'ils vont emporter en fait. Ça veut dire, c'est toi qu'ils vont, ce sont tes finances, ils vont, comment on l'appelle, c'est ton agent là qui vont mélanger quoi. Bon, je ne sais pas quoi dire là. J'ai écrit quelque chose là. Ici. Si tu ne fais pas attention à toi-même, tu vas tomber dans leur trou, dans leur piège. Non, ça, c'est ce que je peux dire. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Les petits, petites vidéos comme ça, je vais le faire. Je fais ce genre de vidéos par rapport aux expériences que je traverse. C'est par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que moi-même, j'ai regardé, c'est que moi-même, je me suis rendu compte. Ah, donc toi, tu ne veux pas donner ta dîme là et tu gaspilles ici. C'est ça là. Donc, les petits, petites expériences là, ça m'aide à me forger, ça m'aide à évoluer, ça m'aide à faire attention aux gens. Quand tu les parles là, ils ne veulent pas écouter là. Parce que, quelqu'un qui ne veut pas écouter, il faut te méfier de cette personne parce que cette personne risque de te piéger et cette personne risque de t'entraîner dans... Parce que, quand il dit non là, c'est comme un esprit impur qui est en train de l'utiliser. Tu ne fais pas attention à cette personne là. Cette personne risque de te faire tomber au fait. Donc, c'est un peu ça. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ, c'est Seigneur.